et salut tout le monde c'est Cheryl on se retrouve donc pour la partie 3 du chapitre 2 de tell me dans l'épisode précédent on avait fouillé les archives afin de trouver des informations sur notre passé puisque Tessa ne voulait rien nous dire et Eddy donc nous avait surpris et nous avait expliqué certaines choses on va voir ce que la suite nous réserve c'est ça c'est ça c'est ça Merci. 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 Allez. C'est ce que je dis toujours. Au décoeur. Ouais. Au décoeur et courage. C'est ça. Je m'offre très bien une bière. Il est midi. Il veut dire qu'il sera plus de midi quand j'en boirai une. Je vois pas comment je pourrais me passer d'une bière fraîche avec mon sandwich au porc. On mange toujours ensemble demain midi ? Ouais, bien sûr. Je t'enverrai un message. Ça y est, vous repartez ? Ouais. On a des trucs à faire. T'es prête, Alyssa ? Ouais. On décolle. Bon. On se voit à l'occasion, Tyler. Ouais. À la prochaine. À plus tard. À bientôt, Alyssa. Ah, oui. À plus. Alyssa. Quoi ? Je me sens mal. Comment tu le sais ? Parce que je me sens pareil. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tessa ? Rien. Écoute, on va rien faire du tout. Ça suffit, Tyler. Parler à Tessa, pourquoi ? Tu cherches quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu crois qu'elle dira ? Croyait qu'elle nous aimait ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Oh, mon Dieu. Mes enfants. C'est simple. C'est simple. Il ne faut pas rester. Venez, les enfants. Tout va bien se passer. D'accord ? D'accord ? Vous êtes en sécurité. D'accord ? Vous êtes en sécurité. C'est simple. Allez, je vous le promets. Non, chez toi. Tu n'as rien à faire ici. Oh, pourquoi ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Succédé, verroyé. Affaire non résolue. Il n'y a personne ou quoi ? Si ça est forcément là quelque part. Je crois que j'entends quelque chose. Au moins on sait qu'il reste quelques personnes sur Terre. Ah, bien vu qui c'est, on est peut-être déjà arrivés en enfer là. J'ai besoin d'un peu d'air. Je vais me balader dans le magasin. Toi, trouve tes ça, ok ? Ça marche. Le air est de l'air. Et juste, quand tu finis, qu'est-ce que je vois ? Un énorme ringnal qui me regarde. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon fusil dans le... Euh, bonjour. J'espère que je vous dérange pas. Pas du tout. Hé, salut ! Tyler, du Ferry, c'est ça ? Eh ben, décidément, on n'arrête pas de se croiser. Vous parliez de quoi ? Je crois pas que ça t'intéresse, allez. Vous revenez toujours ici, hein ? Malheureusement. On est encore à la recherche de tes soins. Elle est partie, il y a environ une demi-heure. Désolé. Désolé. Tu sais s'il y a rien bientôt ? Je sais même pas s'il y a rien. Personne ne me dit rien. Et Tom, il est occupé ? Il a passé toute la matinée dans le bureau, alors. Qui sait ? Moi, c'est Tom. Ça ne dérangera pas d'être interrompu. On fait ses courses. Ouais. Seulement l'essentiel. Ça ne te dérange pas, alors. Bonne journée, monsieur. Ça ne te dérange pas. Entrez. Comment ça ? On a assez de signatures. Ça aurait clairement dû suffire à jeter le chantier et à nous laisser le temps de réfléchir. Il faudrait organiser une réunion avec la Fondation pour la vie sauvage en Alaska. Leur soutien serait précieux. Bon, Harold, je dois t'essaier. On en reparle à la réunion. Je ne vais pas tarder à arriver. Hé, j'espère qu'on ne dérange pas trop, mais tu sais si Tessa est là aujourd'hui ? Elle est partie, problème familial. Mais si ça se trouve, je vais pouvoir vous aider. Non ? Ouais, peut-être. En fait, on est passé au commissariat et on a consulté le dossier de Marianne. Je vois. Tessa a signalé Marianne aux services sociaux. Tu le savais ? Vaguement, je ne m'en suis pas mêlé. Je ne pensais pas avoir mon mot à dire. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Eh ben, je ne vois pas trop comment j'aurais pu amener le sujet. Et je ne voulais pas remuer le couteau de la clé. Bah, on nous répondait franchement hier quand on est venu au magasin, par exemple. C'était entre vous, Tessa. Je n'aime pas mêler des affaires des autres. Pourquoi Tessa et aller au commissariat ce soir-là ? Elle vous cherchait tous les deux. Elle voulait être sûre que vous alliez bien. Quand elle a appris le brâme, elle a été anéantie. Comment elle a appris aussi vite ? Je ne sais plus qui a appelé, mais... Vous savez comment c'est. Rien ne se répond plus vite qu'un secret. Cinq minutes après le départ de Brown, tout le monde était déjà au courant. Ok. Merci. Écoutez, je suis désolé si vous avez ressenti... De la réticence chez les gens du coin. Ils peuvent le dire. Alison, Dieu sait mieux quiconque. Mais la mort de ta mère a profondément marqué notre communauté. Je ne me permettrai pas de comparer ça avec ce que vous avez vécu. Mais ça a été... Un rappel cruel des limites de la confiance. Ouais. Enfin, si on veut dépasser les limites de la confiance, tout le monde doit raconter ce qui s'est passé. Et ça veut dire être vraiment honnête sur le sujet. Les enfants, tout le monde aspire à la paix. Mais pour certains, c'est difficile de parler du passé. Bon. Et si vous avez d'autres questions, revenez me voir, d'accord ? Ouais. Oui ? T'as dit qu'il fallait que je te rappelle de ne pas être en retard. Alors, je te rappelle. Ah, oui, oui. Je pars dans une minute. Euh, alors les jeunes, est-ce qu'il y avait autre chose dont vous vouliez me parler ? T'as déjà entendu des rumeurs concernant notre mère ? Genre, s'ils pouvaient être notre père ? Non, je... Je n'écoute pas les rumeurs. Votre mère était proche de plusieurs hommes, mais de là à savoir qui est votre père, je... Je ne sais pas. Écoutez, je... Oh, mince. Je... Je suis désolé. Il faudra manger à Hina. Michael, tu finis l'inventaire de la réserve et tu fermes la boutique ? Tu veux bien ? Ok, comptez sur moi, patron. À plus tard. Hé, ça veut dire d'aider en la vie et travailler tout l'après-midi gratuitement ? Pourquoi pas ? On nous a bien aimé parler à Tessa, mais elle n'est pas là. Euh... Elle est au cimetière. Elle est partie voir ses parents. Oh. Hé, j'ai une idée. Vous m'aidez ici jusqu'à la fermeture et ensuite on ira là-bas en ce temps. Je voudrais aller sur la tombe de mon oncle. On ne peut pas attendre qu'elle revienne. J'ai... Je n'ai pas très envie d'aller au cimetière. Alison, on n'est pas obligé d'aller sur sa tombe. Bon, je vais commencer l'inventaire. T'as l'honneur ? Tu me rejoins après ? Ça marche. Laisse-moi une minute. Ça fait bien comment cette question sur notre père ? Oh, je ne sais pas. J'ai juste trouvé que c'était une question bizarre. Euh... Dis-moi, tu ne m'as pas vraiment l'air emballée par le plan, tu me trompes ? Ouais, comme je t'ai dit, je ne suis pas ravie d'aller au cimetière. Je sais, mais je serai là, moi. Il m'inquiète aussi. Je ne sais pas si je peux le mêler à ça. C'est lui qui a proposé. Il a vraiment envie de te soutenir. Hein ? Me soutenir ? Bon, il faut qu'on ferme le magasin alors. Va lui donner un coup de main. Bon, j'ai déjà fait le compte ici. Eh, il faudrait que tu revérifies quelques trucs. Pas rien de compliqué. T'es bon, je gère. Ah ouais ? T'es si fort que ça, hein ? T'es calme. Je ne sais même pas quand vous commencez. Vas-y, explique. Recommencez par le plus facile. Tu vas au fond de la pièce et... Tu me dis combien de boîtes de sauce tomate en Alto Bene, il nous reste en stock. Ça marche. Euh, non, c'est pas ça. Pourquoi je regarde ça, en fait ? T'es calme, il y a quoi là-dedans ? T'es calme, il y a quoi là-dedans ? Attends, je compte ça. Environ 12 boîtes. Qu'est-ce que c'est ça, environ 12 boîtes ? Dans le nombre de l'inventaire, on fait dans la précision. Merde. Bon, bah, il y en a 14, je crois. Ça ira pour cette fois, mais parce que c'est toi. Passe au suivant, maintenant. J'aimerais que tu comptes les bouteilles d'eau de Javel. Et je les trouve aux justes ? Je croyais que tu avais ça dans ton sac. Bon, je te donne un indice. Et ça range tout ce qui est l'eau près de la porte. Dans les étagères du bas. Ok, je t'aimerais pouvoir trouver. T'as goûté ? Non, c'est pas ça. Tu vas un peu trop vite. Comment tu sais que je me trompe ? C'est impossible que tu vois de la où tu es. Je te l'ai dit, j'étais là-bas tout à l'heure. Il y en a plus, c'est sûr. Ok, c'est pour ça. Ouais, je crois qu'il y en a six. Désolé. Et maintenant ? Viens m'aider avec ça, s'il te plaît. Alors ? J'ai besoin de ton avis sur ce chef-d'oeuvre. C'est censé être moi, là ? Ouais, attends, regarde mes cheveux. C'est réussi, non ? Il y aurait quelques trucs à améliorer. Aïe. Hé, j'ai dit quelques trucs. Globalement, c'est vachement bien. Mec, j'y ai mis tout mon petit cœur pour recevoir quoi, Arthur ? Un ventail, là. Un bon gros zèvres. Alors, c'est ça que tu faisais pendant que moi je faisais ton boulot ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai mes petites hâches. Hé, mes petites hâches ? Je crois que j'ai été trompé, là. Au total, tu dois en avoir 36. Comment osez-vous ? Quoi ? Je veux pas que tu aies de problème, c'est tout. Ouais, t'as raison. C'est pas dedans, aujourd'hui. Ok. Il y a autre chose que tu as vérifié ? Ouais. Une dernière chose, et on sera libéré de cet enfer. Écoute. Tu peux compter le nombre de plus dans ce carton, là-bas ? Ok. Plûches. T'as trouvé le carton des plûches ? Cette pièce est blindée de cartons, il y en a partout. J'en ai pour un moment. C'est vraiment tout au fond, pas très loin de la porte du restaurant. Il y a l'autre chose que tu as vérifié. Aux. ... Donc... ... Il doit en rester onze dans ce carton. Je me suis planté ? Michael ? Ah ! C'est quoi ça ? Eh pardon ! C'était trop tonton ! Règle numéro un dans l'art de l'inventaire. Ne jamais baisser ta garde. T'as aucune idée de ce que tu viens de faire, mais... ...le premier qui te le prend à toi a gagné. Ça te va ? Alors c'est ça ton tas ? Non, j'ai rarement la visite de beau gosse par ici. ... 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 ça ? Les enfants, je ne pensais pas à vous. Qu'est-ce que vous faites là ? Tu peux savoir ce que tu fais là ? Tu te sens coupable peut-être. Quand nous mourrons, notre tombe est la seule chose de nous qui reste aux autres. Laissez la sienne à l'abandon serait cruelle. Je ne suis pas quelqu'un de cruelle. Suffisamment pour dénoncer notre mère aux services sociaux. Je voulais vous protéger. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où aller les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Alors, je ne veux pas repasser par là. Je refuse d'être tenue pour responsable de ses choix. Elle allait bien jusqu'à ce que tu la dénonces. Ou bien, elle ne vivait que de l'eau mornée depuis des années. On ne peut pas se permettre de faire si souvent la difficile devant une belle offre d'encours. Pire, ne jamais se présenter. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule sans plus aucune issue. On était ensemble jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux qu'une petite fille gâtée qui jouait à la princesse dans la forêt. Si elle s'était restée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que... Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi ? Je... Oh mon Dieu ! Il s'est passé quoi entre eux ? Je croyais que... Non, oubliez ce que j'ai dit. Fais ça. Tout ce que je sais, c'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais je n'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais... Mes enfants, je suis désolée. Mais t'es inquiète. Et t'as fait ce que tu pensais être juste. Je comprends. Alissane aussi. La situation était tellement dure que... Enfin... Finalement, il n'y avait peut-être pas de bonne solution. Merci. Je... Je... Non. J'aurais pu faire plus. Marianne était fragile. Elle avait besoin d'aide et je... Je l'ai laissée tomber. Tout ça est ma faute. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas le tien, d'ailleurs. Mais s'il y a une place pour moi dans tout le monde, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Tu m'acceptes vraiment tel que je suis. J'y ai beaucoup réfléchi depuis ton retour. Je pense avoir donné du sens à ma vie en la plaçant entre les mains de Dieu. Mais je crois aussi que nous ne comprenons pas toujours son message. J'ai prié pour y voir clair. Et à te voir ici, aujourd'hui, un jeune homme si fort et si réfléchi. Je crois que je tiens ma réponse. Ça me touche beaucoup. Merci. C'est ça. Je sais que ces deux derniers jours ont été... compliqués. Moi, je suis prête à repartir à zéro si t'es ok. Mais ça dépend pas que de moi. D'ailleurs... Je ne veux plus perdre de gens. Et si on ne leur donne pas une chance d'évoluer, alors est-ce que nous, on a une chance de se sortir ? Merci. À tous les deux. Tes enfants. Je n'ai jamais connu toute l'histoire de votre mère. Mais il ne fait pas d'autre qu'elle a été douloureuse. Elle disait toujours que vous étiez le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Je vais tout faire pour lui pardonner. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en ville demain, passez donc au café. C'est moi qui régale. Et il y aura du gâteau à la moune de coco ? Eh bien, c'est fort probable, oui. Je vous dis à demain, Mastien. On sera là. Allez. C'est quelque chose. Tu l'as dit. Je n'avais plus trop d'espoir par rapport à elle. Mais apparemment, les gens peuvent changer. C'est vrai. Je me sens tellement conne maintenant. On a déverrouillé un succès repose en paix. On a déverrouillé un succès repose. Tu ne veux pas t'asseoir un peu ? Pas mal la vue, hein ? Ouais. Je comprends maintenant pourquoi les cimitières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ce moment-là. C'était cool, Fireweed. Mais je n'avais personne de vraiment proche. Tu vois ? Je n'ai que toi. Pas de quoi. On est frère et soeur, non ? Ouais, mais c'est surtout concentré sur le frère, est-ce que... Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Alison. Pour que tu finisses enfermée à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends. Parce que tu t'en veux encore pour ça ? Arrête. C'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... J'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être Ranger à Denali. Michael va devenir un grand cuisinier. Et moi, je fais quoi ? Rien. Rien. T'as étudié pour obtenir un diplôme de compta. Et t'es une grande artiste. T'es douée, Alison. Arrête de te dévaloriser. Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison. Tu vas t'installer à Juno. Et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça n'a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non ? Oui. T'as raison. Bon. J'ignore où atterrira Tyler le Forestier, mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps. Ok ? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce ne sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Bon, enfin, on connaît toute l'histoire maintenant. Hein ? Marianne en avait marre de dénosses, et inversement. Elle était peut-être trop fière, mais... Elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps, et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Pas même Tessa, ni Ellie. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... Elle... Ouais. Mais... Jusqu'à tuer ses gosses, quand même, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Non ? Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Mais elle ne devait pas le comprendre. Et ça restera sans doute toujours comme ça. Dès que je me pose en canapé, je m'endors direct. Pas intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à terre avant d'aller au lit. Ah, on est obligé ? Eh, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Merde. Anson ? Je vais aller chercher les peinteurs. D'ailleurs, ça va ? Ah, Anson... Il y a grand chose. Bouge pas. Je m'en occupe. J'ai vu un homme. Il m'a envoyé la porte dans la tête. Un homme ? Un homme ? À quoi il ressemblait ? Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas bien vu et... Il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grand chou. Je ne sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Ce bidon d'essence était déjà là ce matin. Ce n'est pas lui qui l'a apporté. Il a cherché sous le tapis. Il fallait vraiment qu'il casse tout. Je crois que j'ai trouvé un truc. Attends, c'est une boîte sous la grange ? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle comprait. Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça ? Ces planches paraissent plus récentes que les autres. Le camp a été plein de terre avant. Elle lui met à ses poules. Elle disait toujours qu'elle réussirait à faire de cet endroit une vraie maison de famille. La petite maison dans la Toulibra. Au moins, il nous a laissé les tables. On dirait qu'il ne manque rien qu'il y a de la valeur. T'as dit qu'il t'a appris comment éteindre un feu ? Non, j'ai appris toute seule. Il y a encore plus de ménage à faire. Pardon, il y a vraiment tout le monde en vrac. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Au moins, t'as été épargné. C'est un peu plus de ménage à la tête. Prends le cul. Ça va, allez. Bon, je ne connais qu'une personne capable de décorer une pièce de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose de gravé. Mais je ne vois pas à quoi ça correspond. Hé. Cette gravure ne te rappelle pas la gardienne des secrets du livre des gobelins ? Tu trouves une piste ? Tu trouves une piste ? Les gobelins gagnent le don de la voix. Il était une piste. Il était une fois dans la forêt profonde et ancienne, deux gobelins occupés à espionner la gardienne des secrets pendant sa collecte des confidences que les animaux de la forêt avaient à vendre. Comment connaît-elle les secrets des gens ? Comment connaît-elle les secrets des gens ? dit le premier gobelin. « Surveillons-la » répondit le second. Il l'espionnère ainsi jusqu'à ce que le solide original se présente à elle la tête basse. « C'était ma faute. J'ai choisi un chemin dangereux. » Ce souvenir me hante. La gardienne des secrets acquiesa en fixant les œufs de l'original. Les gobelins n'entendirent rien de ce qu'elle lui dit, car elle pouvait s'adresser à l'esprit des gens grâce à son don de la voix. Au bout de quelques minutes, je ne vais pas y arriver, le solide original cliqua des yeux. « Je me sens plus léger, » dit-il. « Est-ce que je viens de te donner quelque chose ? » La gardienne acquiesa, lui donnant une pièce. L'original accepta et reprit sa marche. Il pissa les yeux de méfiance quand il aperçut les deux gobelins tapis derrière les arbres, car il les avait friands de mauvais tours. Mais ici flottèrent innocemment, invitant l'original à reprendre sa patrouille, puisqu'il ne faisait rien de suspect. « Je veux savoir son secret, » dit l'un des gobelins. « Allons l'acheter. » Les gobelins s'approchèrent de la gardienne des secrets. « Nous voulons acheter le secret de l'original. » « De l'original, pardon. » « Proposez-vous, » demanda la voix de la gardienne dans leur tête. Les gobelins tendirent une brosse à cheveux aux manches d'argent qu'ils avaient volées à la princesse. La gardienne hocha la tête, et au même moment, les gobelins sûrent que la compagne de l'original avait péri en tombant d'une falaise. La gardienne des secrets reprit sa route. « Je veux en savoir plus, » murmura le premier gobelin, alors qu'ils l'expionnèrent en espérant découvrir où ils cachaient les secrets. Ils la suivirent jusqu'au sommet d'une crête voisine, tandis qu'elle dissimulait sa dernière collègue dans un nuage. Quand elle fut repartie, ils escaladèrent un haut sapin dressé vers le ciel cotonneux. Puis, ils tendirent les mains jusqu'à les plonger dans les nuages. Soudain, leur tête se remplit de souvenirs et ils durent retirer précipitamment leurs doigts comme s'ils venaient de se brouiller. Le jour, leurs joues se mouillèrent de larmes. C'est ainsi que la gardienne les trouva en train de s'engloter dans l'arbre. « Vous m'avez volé mes secrets, » dit-elle. « Rendez-les. » Les gobelins malins essuyèrent leurs yeux, appâtés par cette opportunité. « Que nous donnes-tu en échange ? » demande-t-il. « Je vous rendrai la brosse à cheveux aux manches d'argent. » « Pour autant de secrets, ça vaut beaucoup plus. » « Et je partagerai le don de la voix, » dit la gardienne. Les gobelins se réjouirent, marché conclut. Alors la gardienne partagea son don avec eux. Immédiatement, chacun commença à percevoir les pensées et les émotions de l'autre. Les gobelins malins rendirent les secrets dérobés, puis filèrent jusqu'à la grange en bois. Là, ils trouvèrent la princesse qui préparait le repas. Aussitôt, ils essayaient de fouiller ces pensées sans résultat. Ils essayaient de s'adresser directement à son esprit, mais elle n'entendit rien, car en vérité, la gardienne des secrets était aussi futée que les gobelins, et elle leur avait partagé juste assez de son don pour communiquer entre eux deux, mais pas assez avec l'ensemble de la forêt. Et c'est ainsi que les gobelins reçurent le don de la voix de la gardienne des secrets, mais que ce don ne fonctionnait qu'entre eux deux. Allez ! C'est bon. Elle ne peut pas s'attendre à ce que ce soit en fait le connard. Cher Marie-Réane, il faut que je te renvoie. Je sais que ça peut paraître idiot, et je ne veux pas que tu crois que je cours après toutes les nouvelles venues à Delos crossing. J'ai toujours respecté mon vœu de fidélité, mais les choses ont changé quand je t'ai rencontré. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km heure sur l'autoroute sans phare, et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai conscience que c'est mal, et qu'on a tous les deux beaucoup de choses à perdre. Mais j'ai besoin de te revoir, j'espère que c'est pareil pour toi, symbole en forme de cœur. Je t'ai acheté un petit quelque chose pour la prochaine fois, j'ai hâte de voir comment tu le portes. Putain, c'est dur. Marie-Anne, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. Je sais que tu penses que tu seras une mère formidable, et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour. Mais pour le moment, nous devons nous assurer de ne pas gâcher trois vies. Ça fait un moment que je ne suis pas heureux dans mon couple, mais ma femme ne mérite pas ça. À vrai dire, je m'inquiète surtout pour toi. Les gens ici aiment les ragots, et je ne veux pas que tu aies à subir ça. Je sais que tu as des problèmes d'argent, mais je ferai tout mon possible pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi juste combien il te faut. Il m'a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de nos géniteurs. Il a tout mis en rack, mais j'ai l'impression qu'il n'a rien emporté. Je cherchais juste à prendre cette boîte. Il était prêt à mettre le feu à la grange pour cacher ce qu'elle contenait. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. Ce mec a une liaison avec Marianne, et il a voulu faire disparaître toutes les preuves. Il a sans doute appris qu'on vidait la maison. Il a dû avoir peur qu'on tente dessus. Tu sais, je... J'ai cette impression bizarre, comme si je l'avais déjà vue. J'ai cette impression. Alicien ! Alicien ! Pourquoi on voit ça ? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien oublié cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais... Il y a des choses... Deux différentes. Faut que je vois la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. Il y a ça le problème. J'en suis pas certain. D'accord. Allez-y ! On dirait des potes de travail. Des potes de pêche peut-être ? Je suis un cerveau. 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 Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Cette nuit-là, je... je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait. Un connard qui donc est resté planté là à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type ? Peut-être. Enfin, c'est forcément lui, non ? Il portait la même tenue de pêcheur. Ouais, avant que tous ceux qui nous cherchent soient tous habillés pareil. Hé, attends. Il est passé avant ça, non ? On est d'accord. Quelques jours avant la mort de Marianne. Peut-être. Attends. Tu sens ça ? Tyler, t'as là. Notre mère s'est discutée avec quelqu'un ici, à propos de nous. On doit savoir si c'était la même personne. Et si c'était pas ce souvenir-là ? Et si... J'ai pas envie de revivre ça. Autant des coups, Elisa. C'est vraiment obligé. Tu t'enrives quand même quelqu'un qui a mis le feu à la grange. Ouais. Ça veut dire qu'on sera proche de la vérité, justement. Je retourne pas sur ce ponton. Juste une dernière fois. S'il te plaît. C'est ce que tu dis. À chaque fois. Mais dès qu'on pense en avoir vu le bout, on découvre autre chose. C'est sûrement notre seule chance de découvrir qui est notre père, Elisa. On peut aussi continuer nos vies sans savoir. Comme on l'a toujours fait. Allez, il faut qu'on sache la vérité. Pour elle. Et si j'ai pas envie de la connaître, la vérité ? Tu t'es déjà posé la question ? Non. Tu fouilles, tu insistes et... Maintenant, il faut que la suite est temps de responsabilité dans la mort de notre mère. Quoi ? Comment tu peux me dire ça ? Je t'ai pas dit ça. Si, je l'ai dit. C'est là. Elle l'a dit. Mais je te promets que je l'ai pas dit à toi. Alors, on peut même plus faire confiance à notre voix. Je sais pas. Elisa. Je vais te faire. Allons-y. 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 Les gars, je me marche sur le pied. T'entends ce qu'ils disent ? Chut ! Faut pas que mon âme voit aujourd'hui. Je l'avais dit. Je savais que ça arriverait. On y était presque pourtant. C'est quand on a surpris Marie-Anne en train de se disputer avec ce type. Et c'est de te concentrer sur lui. D'accord ? Surtout, pense à rien d'autre. Ok. Je vais essayer. Surtout, pense à rien. C'est à ma gueule. Je ne te dois rien du tout. Je vais trouver un peu agité, ces amis-là. Un peu agité ? J'essaie juste de survivre. Il me tient tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises. T'as qu'à nous aider. Prête-moi de l'argent. C'est ce qu'il s'est passé. Pourquoi ça s'est arrêté ? Je ne peux pas, Staggur. Mais, vas-y, ça m'a un peu clairement prêt. Je suis désolée. Et je n'en peux plus. Alors, c'est ça ? Je laisse tomber. Comme ça. Je ne peux pas faire ça. On fait pour elle. Marianne est morte tout à l'heure. Et quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Parpa, je t'en prie. Je ne peux pas continuer à cuire, elle. Ça fera qu'on tirer les choses. Oh, Cam, tu marches en pied. Tu entends ce qu'il dit ? Chut ! Il ne faut pas que maman nous voit aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais maintenant, elles ont besoin de toi. Alors, là, tu rêves. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette canche pour te griller. Et qu'est-ce qui se passera ensuite après toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien, si ces enfants ont pas peur, tu crois vraiment qu'un juge, on arrête de confier leur garde. Non, tu n'as aucun droit sur mes enfants. Il faut le corriger chez moi. Maintenant, si tu te remets les pieds ici, je vais te tuer. Alisson ! Alisson ! Alisson ! Succès déverrouillé chapitre 2 Et bien on est à la fin du chapitre 2 Il y aura eu beaucoup de rebondissements Donc on attaquera dans le prochain épisode le chapitre 3 A la fin de chaque chapitre il y a les stats Mais ça je vous mettrai un épisode spécial Donc là je vais laisser passer le générique En tout cas merci de suivre la série Merci de vous abonner à la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir N'hésitez pas à mettre vos commentaires A vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire Un petit pouce en l'air A partager Et on se retrouve très vite pour la suite de l'épisode de Tell Me Why Et on rendra dans le chapitre 3 Qui est le dernier épisode Et on verra la suite des événements Mais bon pour l'instant c'est encore un petit peu le bazar Donc je vous laisse là dessus Plein de bibis, plein de zouzous Et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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